salut à tous avant que cette vidéo ne commence je voulais vous dire restez jusqu'à la fin de la vidéo une surprise vous y attend voilà tout est dit bonne vidéo à tous salut bonsoir à tous ou bonjour alors déjà merci encore pour vos retours sur la dernière interview c'est avec philippe volmont qui s'était déplacé très gentiment et donc là aujourd'hui encore nous recevons un invité très spécial qui s'est déplacé encore très gentiment paolo domingo paolo salut salut aurelien comment ça va bonjour à tous ça va bien ça va bien bah merci déjà d'avoir accepté d'être moi je suis ravi d'être là moi je suis ravi d'être là donc en gros paolo je vais un peu te tester sur ta carrière parce que voilà paolo est comédien et il viendra nous en parler là dans cette vidéo comédien mais pas que attention je t'ai mis trois choses sous ces petites couvertures et c'est des films voilà que tu as fait d'accord j'en choisis un et après tu nous en parle d'accord tu nous en parle si je m'en souviens si tu t'en souviens normalement normalement tu t'en souviens d'accord alors je vais prendre au milieu au milieu ouais ok ok le monde de narnia d'accord alors je sais plus en quelle année ça a été fait ça ça va en 2005 à 2005 ça commence à dater ouais j'avais passé des essais pour pour le personnage de peter et tu avec moi jusqu'à la mort et j'étais content de me retrouver sur ce projet là parce que j'aime beaucoup ce genre de film d'envergure avec ses grandes aventures voilà donc je j'ai été choisi sur essais et c'était Barbara Tissier qui dirigeait elle dirigeait déjà ouais ouais elle dirigeait ce film plus ça s'est reproduit puisqu'il y a eu le 2 et ensuite et le 3 j'étais pas sur le 3 c'est en revanche d'accord mais le j'ai fait le 1 et le 2 effectivement d'accord mais c'est après cet acteur là donc c'est William Moisillet c'est ça et tu l'as réutilisé enfin est-ce qu'après tu l'as alors après je l'ai retrouvé sur un il avait fait un guest sur une série je sais plus laquelle un petit guest effectivement m'a rappelé dessus mais après je sais pas il a il n'a pas énormément tourné en fait ouais il a fait ce cette trilogie puis après il est un petit peu disparu finalement d'arna tu l'as revu depuis alors je suis retombé dessus il a été diffusé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs ouais je sais plus sur quelle chaîne et oui moi après je regarde pas le film dans sa totalité mais parfois il m'arrive effectivement de m'arrêter sur une ou deux scènes pour voir un peu le rendu voilà c'est toujours sympa de de voir ce que c'est comme comment les choses une fois mixé sortent du film nous on n'a pas on n'a pas cette vision là au départ quand on enregistre le film mais par exemple quand tu doubles un film est-ce que par exemple tu te dis ah je vais peut-être le voir en salle ou est-ce que alors non ça ça m'est arrivé quand on quand on est sur un sur un film on a fait un joli travail tu vois on est assez content du résultat pour avoir une vision plus globale tu vois du film et voir voir le résultat final ça m'est déjà arrivé ok on passe au deuxième oui alors ah bah aladdin oui tu t'en est bien sorti si on reparlait de mes trois souhaits elle a un regard tellement et des cheveux si son sourire ce rêve c'est un nouveau monde en couleurs aladdin ça a été le 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 premier mon premier projet en fait ce qui est assez extraordinaire dans cette aventure c'est que moi je n'avais jamais fait de doublage avant en 92 j'avais jamais fait de doublage avant ça je j'avais joué sur scène déjà en tant que comédien chanteur mais le blage était une expérience toute nouvelle pour moi pareil il ya eu des essais qui ont été fait puis à l'époque disney voulait absolument un comédien chanteur ou un chanteur comédien enfin il voulait quelqu'un qui puisse à la fois assurer les deux parties et c'était assez compliqué à l'époque parce qu'aujourd'hui ça paraît complètement on va dire presque normal parce que beaucoup de gens ont été formés à la comédie musicale notamment mais en 92 on n'était pas courant on avait tendance un petit peu à sectariser les choses on était ou comédiens ou chanteurs les seuls qui arrivaient un petit peu à se positionner sur sur différents domaines c'était les danseurs on se réformer ensuite en comédie et en chant et que eux arriver à avoir un niveau assez correct dans les trois dans les trois domaines mais sinon tout était très compartimenté et et donc voilà j'ai passé les essais sur sur le chant d'abord au départ et la voix chantée était tellement proche de la version américaine que disney m'a recontacté derrière en me disant on veut vous entendre sur les dialogues c'est marrant que disney en fait enfin j'ai l'impression que maintenant en fait ils sont moins à cheval on va dire sur les comédiens français aujourd'hui qu'à l'époque je sais pas peut-être que la période a évolué je j'en sais rien après c'est vrai qu'on était dans une dans un renouveau chez disney c'est ça commence avec la petite sirène on sortait de la belle et la bête ouais ensuite il y a eu aladdin le royaume donc il y avait une comme un commun il y avait du sang neuf à ce moment là tu vois alors est ce qu'après je sais pas ce qu'après les choses ont évolué différemment je moi je me suis plus retrouvé sur un projet aussi important j'ai travaillé pour disney sur des séries mais plus sur un blockbuster comme ça tu vois parce qu'en plus généralement quand on en a fait un et qu'on est le deuxième on est la voix attitrée d'un des personnes d'un personnage disney on se retrouve rarement à part quelques exceptions près comme roger carrel qui en a fait beaucoup mais sinon c'est très rare qu'on se retrouve sur un autre personnage phare parce que après tu as fait la suite tu as fait le retour de jaffa il y a eu le retour de jaffa non je n'ai pas fait le le troisième j'ai besoin de voir le monde je ne peux pas rester vivre au palais il y a tellement à faire tellement à voir ça date déjà en fait ça fait trente ans quand même presque et le film reste toujours incroyable en 2022 il ressort de temps en temps ouais je trouve qu'il fonctionne toujours bien ouais ouais ça fait partie des des oeuvres qui vieillissent bien je trouve les 10e années 90 c'est très compliqué quand même qu'ils vieillissent mal on va dire peut-être les disney plus des années 70 80 peut-être mais les 17 années 90 même ceux mais même ceux là ils ont ils ont ils ont leur charme c'est vrai mais mais ouais toute cette toute façon toute cette période là était pour moi une période fast chez disney il y avait vraiment un très grand esprit créatif ouais ça sent il s'est passé quelque chose dans cette dans cette décennie là c'est certain on passe au dernier oui alors je suis à noël le troisième ah alors là ça c'est beaucoup plus récent suicide squad alors qui fais tu alors alors là c'est assez particulier parce que pareil donc j'ai passé aussi des tu vois les trois les trois ça a été sur sur essai à chaque fois donc j'ai aussi passé des essais sur suicide squad sur j'arrête l'étau non trop si ça est ce que tu serais prête à vivre pour moi mais il n'a jamais eu vraiment de voix attitrée c'est à dire qu'il a fait il y a eu énormément de films il a fait énormément de films moi je trouve que c'est un comédien extraordinaire très talentueux et il nous surprend toujours d'un film à un autre et mais du coup ben il s'est trouvé qu'il a été doublé deux trois fois par une personne puis encore deux fois par une autre et après il ya eu plein de films où à chaque fois la voix était différente donc il ya eu des essais sur 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 suicide squad avec des gens qui l'avaient déjà doublé d'autres pas et je me suis retrouvé là dessus et ensuite j'ai été choisi par le client et là ça a été ça a été sympa à faire alors il n'était pas très présent sur le film au final parce que je crois qu'il ya eu pas mal de coups qui ont été d'ailleurs d'ailleurs il ya eu pas mal d'histoires suite à ça je crois que ça n'a pas été très bien vécu oui j'arrête l'étau qui avait fait un travail beaucoup plus conséquent visiblement d'après ce que j'ai pu lire et mais bon déjà les me retrouver là dessus c'était c'était assez excitant j'ai envie de te dire parce que c'est pas le genre de personnages qu'on me donnerait a priori tu vois tu vois aladdin le personnage de peter sont des jeunes premiers un peu lisse que j'adore faire mais là il y avait quelque chose de différent à apporter forcément le fait d'essayer de casser un peu sa voix donc il y avait un il y avait un travail un peu de composition à trouver qui était qui était intéressant voilà donc j'ai adoré faire ce projet et doubler et doubler ce comédie c'était vraiment agréable tu dis tout à l'heure c'est que forcément tu vois pas forcément mais voilà c'est pas que le film il a pas forcément été bien reçu par la critique ouais je suis pas sûr qu'il est extrêmement bien marché je sais pas alors il ya eu il ya eu après des fans il ya eu c'était compliqué pour les fans ouais il ya eu des problématiques vis-à-vis notamment de ce personnage là je crois parce qu'il correspondait pas forcément aux critères attendus voilà il avait l'air de déstabiliser un peu les gens par rapport à ce qui avait pu être fait par d'autres comédiens avant alors je sais que le dernier joaquin phoenix qui a été fait c'était tout le monde a été plutôt emballé ouais c'est parce qu'en fait des gens ne voient pas beaucoup ça j'arrête les taux dans le film comme t'as dit on ne voit pas beaucoup et en fait son c'est un joker je crois qu'on n'avait jamais vu dans les bas en films et en fait beaucoup de gens ont comparé avec la prestation dix ledger en 2008 avec ce dark knight et ça même joaquin phoenix on a un apathie en mode ah oui mais on compare parce que voilà ça avait tellement marqué les gens en 2008 qu'il ya eu enfin que maintenant on s'imagine que forcément déçu voilà tandis qu'avant il se l'aider c'était jack nicholson dans la tête des gens et voilà on comparait donc après il ya toujours un truc de comparatif mais vu qu'en plus j'arrête l'étau et que le film est par il a pas marché auprès des gens bah il s'est pris en wayne shit storm quoi clairement et donc ouais c'est dommage il a eu un peu de malchance sur cette affaire c'est vrai que le fait d'avoir d'avoir coupé les scènes ça n'a pas arrangé les choses je pense alors là c'est un dernier mais je l'ai pas là est ce que tu te souviens j'imagine une personnage que tu doupes c'est dans les griffins ou american dad pardon american dad c'est steve c'est ça oui si tu le dis roger ce note a le coeur brisé je dois lui remonter le moral et en fait tu pourrais peut-être m'aider tu vois tu pourrais te déguiser en fille de notre âge genre rire de ses blagues lui sourire entortiller tes cheveux dans tes doigts lui redonner confiance alors là là encore il ya eu des essais à chaque fois et c'est mon petit rendez vous annuel on n'en fait pas énormément sur l'année c'est souvent c'est c'est éparpillé tu vois sur l'année sur quelques mois je vais avoir une journée passe par ci une journée par là mais à chaque fois je le retourne avec beaucoup de plaisir parce que c'est ce qui est intéressant dans cette série c'est que on elle est elle est trash déjà en original et on ne l'asceptice pas en français comme ça ou ce parc un peu voilà on a cette liberté là donc donc voilà c'est intéressant tout à coup de se retrouver sur ce type de projet où tu as une certaine une certaine liberté et puis ce personnage il est complètement décalé un peu fou il est sympa à faire est ce que justement vous vous permettez des libertés je sens pas par exemple avec le directeur artistique et tout justement sur la sur la série oui bah c'est emmanuel jacomi qui dirige la série et qui fait aussi le rôle de mon père et voilà oui complètement il va dans cette direction là on a une vraie liberté là dessus mais ça que c'est une série que beaucoup de gens regardent mais on n'en parle pas beaucoup mais beaucoup de gens la regardent cette série oui parce qu'on m'en parle en fait quand même quand je fais les certaines conventions je sais que c'est un c'est un personnage qui revient je suis toujours un peu surpris parce que moi j'ai l'impression que je pensais que cette série elle passait un petit peu à l'as tu vois que qu'elle n'était pas forcément extrêmement suivi en réalité et beaucoup de gens m'en parlent c'est vrai tu as doublé dans les feux de l'amour aussi par exemple ouais j'y suis encore là les feux de l'amour ouais alors ça c'est une c'est notre expérience c'est différent c'est un autre univers moi je suis très content de me retrouver sur les feux de l'amour je sais que beaucoup beaucoup de gens critiquent ce genre de projet mais l'équipe est sympathique en plus on fait ça avec beaucoup de légèreté et c'est et c'est et c'est reposant aussi de se retrouver dans dans des sorties sur des projets comme ça où tu arrives tu fais ton boulot le mieux le mieux possible et puis voilà et tu repars c'est aussi c'est aussi plaisant tu fais qui alors j'ai fait un garçon qui s'appelle devonne c'est l'un de vous me dire bonjour fiston ou bien laissez moi vous présenter mon fils le grand et beau jeune homme que vous voyez c'est c'est mon fils qui est le fils adoptif de la grande chancelor qui est décédé maintenant voilà qui a hérité c'est le fils caché donc il a hérité de tout l'argent de 2 de cette de la famille et il lui arrive plein de trucs il est assez présent ok c'est intéressant à faire pour la première partie là ça c'est bon maintenant je vais poser plus des questions voilà sur toi sur ton métier de comédien sur ce que tu fais même devant la scène et derrière la scène ok alors est ce que tu penses que devenir comédien c'est plus difficile aujourd'hui alors moi je je comme tu le sais je donne des cours de théâtre depuis depuis huit ans maintenant et c'est ce que je dis à mes élèves le parcours des uns n'est pas le parcours des autres donc on ne peut pas dire c'est plus difficile c'est plus facile évidemment qu'aujourd'hui ça c'est pas une c'est pas une grande nouvelle c'est pas un scoop il y a beaucoup plus de monde sur le marché moi j'ai démarré on était on était très peu je me souviens que quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur là même les gens de mon entourage mes amis oui mais ce sont des métiers tu sais pas si tu vas travailler enfin passe ton bac d'abord fini tes études enfin il y avait tout ce tout ce discours qui était tenu aujourd'hui oui il ya plus de monde mais après il ya aussi l'histoire de deux de chaque individu est différente par exemple il ya des individus je dis souvent qui sont très très talentueux qui savent tout faire je pense à une fille notamment qui en chant était extraordinaire comédie danse elle arrivait vraiment à maîtriser les trois mais après il y avait elle manquait d'envie de niaque par rapport au métier elle elle avait elle avait peur de démarcher elle avait peur de passer des castings donc ça veut dire qu'elle n'était pas en alignement avec 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 sa volonté de faire ce métier donc on peut pas définir les choses en disant est ce que tu vas faire ce métier ou pas faire ce métier il ya plein de deux de critères autour de ça qui vont qui vont aussi et qui ont également joué donc la complexité elle est là c'est que maintenant il ya beaucoup de choix et je pense que il faut absolument arriver déjà à la base acquérir un niveau qui soit le meilleur possible ça c'est sûr parce que il ya de la concurrence clairement parce que par exemple aujourd'hui on a l'impression qu'en fait beaucoup de gens pensent que c'est devenir comédien c'est facile pour moi c'est le parent pauvre du milieu artistique c'est à dire que ça paraît aux gens ça paraît totalement accessible c'est ça mais ça c'est aussi à cause de la télé réalité notamment et de parce que on oublie une chose c'est que là on sort de 20 ans maintenant ça a commencé dans les années 2000 de télé réalité de télécrochets et compagnie et la télévision parce qu'elle a vu évidemment que c'était son intérêt pécunier a fait croire à l'ensemble des gens que effectivement c'était facile et qu'il suffisait ici qu'il suffisait d'ouvrir la bouche pour que ça fonctionne c'est encore plus vrai pour le doublage les gens ils ont ils sont convaincus que ce pan de la profession que faire de la voix ce qui ne peut rien dire parce que non fait pas de la voix c'est un métier de comédien en fait à part entière est quelque chose d'accessible mais il ne réalise pas à quel point en fait pour arriver à donner cette illusion de facilité il faut avoir tout un tout un background tout un parcours qui nous permet justement d'être rapidement efficace et et de donner la sensation que tout est simple les élèves ils s'en rendent bien compte parce que en plus nous au cours Valmont on a vraiment une vraie pédagogie un enseignement qui est qui est dispensé qui est très très précis avec voilà avec une vision bien précise de ce qu'on veut de ce qu'on veut faire on souhaite amener les élèves à un certain niveau donc il ya un vrai travail qui est demandé un comédien il doit il doit être capable d'incarner tout ce qui il a aussi des emplois mais en tout cas il a une palette qui est beaucoup je pense beaucoup plus beaucoup plus importante qu'un acteur il est ce qu'il joue est beaucoup plus éloigné de ce qu'il est il doit être capable d'incarner des personnages qui sont bien plus éloigné de ce qu'il est que qu'au cinéma donc ça ça demande une vraie technique de jeu commence comment être à l'aise aussi corporellement sur scène parce que le corporel c'est quelque chose qui qui est très compliqué pour notamment pour les français j'ai remarqué en France on a beaucoup de mal avec avec tout l'aspect corporel si vous n'avez pas eu une formation théâtrale digne de ce nom comment est ce qu'on peut assumer un texte de shakespeare par exemple moi c'est ce que tu disais enfin quand tu fais tes stages de doublage justement oui j'en parle souvent sur les stages parce que les stages de doublage au départ moi je voulais pas en faire et ce sont mes élèves qui sachant que je travaille dans ce dans ce milieu là ont demandé d'organiser quelques quelques sessions ce que j'ai fait et ensuite j'ai décidé d'ouvrir à des gens même des gens qui n'étaient pas forcément comédiens dans un premier temps parce que ça leur ça permettait de justement de 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 conscientiser les choses de leur de leur faire comprendre que c'était avant tout un métier qui était rattaché au jeu et qu'on pouvait pas s'en sortir si on n'avait pas un minimum de formation théâtrale et et ça fonctionne puisque parfois je les vois arriver ils font une séance et puis je ne les revois plus jamais derrière donc parce que tout à coup ils ont ils ont construit ils me le fait c'est pas simple c'est un vrai métier bah oui c'est un vrai métier j'ai des personnes même autour de moi qui disent ah j'ai une bonne voie je peux faire du doublage j'ai envie d'en dire bah vas-y prends ouais c'est ça fait partie des j'appelle ça les légendes urbaines tu vois cette idée que j'en ai discuté avec des gens parfois qui m'appellent et qui ont effectivement des beaux timbres et ça moi un type m'a téléphoné justement sachant que je faisais des stages en me disant voilà on m'a dit que j'avais une voix je dis ben oui monsieur comme comme tout le monde et après je plaisantais je lui dis non mais je comprends ce que vous voulez dire oui vous avez un timbre il y avait une voix très grave comme ça vous avez un timbre qui est intéressant je dis maintenant vous faites quoi et donc le type était ingénieur il n'avait jamais pris de cours de sa vie et donc je lui ai expliqué au téléphone je dis moi je peux pas qu'est ce que vous voulez que je vous dise si vous m'appelez pour faire pour faire un stage pour de trois heures parce que c'est ce que je propose sont des sessions courtes de trois heures qui sont vraiment des sessions d'initiation finalement pour découvrir ce que c'est pour voir l'envers du décor et peut-être vous rendre compte à quel point c'est un travail et que le fait que vous ayez un timbre particulier ne suffisent pas et bien oui je peux vous pouvez venir il n'y a aucun problème maintenant si vous me demandez si vous allez faire ce métier là moi je peux pas vous dire vous allez faire ce métier là quand ces jeunes me parlent de du milieu du doublage je me rends compte que tout le tout le vrai travail de comédien ne les intéresse pas toujours focalise sur ce sur la voix sur le dessin animé parce qu'ils trouvent ça fun parce que certains sont sont des fans en fait et 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 quand vous leur dites mais travaillez molière marivaux lucet les auteurs le classique non en fait ça les emballe pas plus que ça alors que c'est complètement antinomique on peut pas arriver dans ce milieu là si on n'a pas eu un minimum de formation de culture théâtrale c'est 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 improbable de faire ça j'aime souvent cet exemple voilà moi par exemple je fais du pain et c'est vrai je fais du pain parfois chez moi j'adore je fais du pain et il m'est arrivé quand je m'applique de faire du bon pain les gens me disent ah bah ton pain il est sympa ton pain je suis content de pouvoir faire du bon pain chez moi mais jamais j'aurais l'idée d'aller voir le boulanger qui est au coin de ma rue et lui dire vous savez quoi mes amis me disent que je fais du bon pain je peux venir travailler avec vous il me rira au nez il me dirait ben vous savez quoi vous allez passer peut-être votre cap boulanger et puis après on en rediscute et peut-être que je vous prendrai dans un premier temps en stagiaire et puis si ça fonctionne après on verra vous ferez du pain avec moi peut-être tu vois ce que je veux dire mais là c'est pareil c'est exactement le même problème j'aimais bien casser justement ces étiquettes donc je suis passé par plein de choses très différentes j'ai commencé effectivement par le chant pour arriver à la comédie ensuite je me suis beaucoup intéressé à la à la production parce que justement ça ce qui est intéressant c'est que ça permet d'être un peu moins d'être un artiste un peu moins bête entre guillemets c'est à dire de comprendre comment les choses se font concrètement donc la production en 2016 récemment j'ai fait de la mise en scène aussi ma première mise en c'était un spectacle marivaux c'est marivaux et bah en 2019 c'est le remake d'aladin qui est sorti et bah beaucoup de gens je pense qu'ils ont été attrissé de pas entendre pas t'entendre justement peut-être à nouveau dessus ouais c'est quoi un peu ton ressenti sur ça après c'est souvent cas sur sur les lives là généralement ils reprennent pas les comédiens du dessin animé pour le roi lion oui mais c'est vraiment sur des cas particuliers écoute dans l'absolu concrètement si la question c'est est ce que j'aurais pu le refaire je pense que j'aurais pu être encore crédible sur ce personnage là parce que c'est ce que je c'est ce que je fais encore aujourd'hui bah voilà elle a un peu bougé mais 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 ça fonctionne encore je vole quand j'ai faim c'est bien normal et c'est pas moral je vole à la barbe des gardes sa barbe quand je chasse pas la loi veut me faire payer tout ça nous on n'est pas on n'est pas décisionnaire en fait donc si la volonté elle était de faire autre chose d'avoir des voies différentes c'est forcément ça se passe forcément comme ça non voilà on n'est pas on n'est pas décisionnaire rien ne nous appartient finalement c'est le distributeur qui décide bien sûr d'accord ce que tu as déjà entendu des versions québécoises de aladdin oui absolument parce que à l'époque il ya une petite anecdote par rapport à ça c'est que il y avait quand j'ai fait aladdin il ya eu une version québécoise qui a été alors je sais pas si ça a été diffusé avant enfin qui a traîné un peu qui avait été piratée je crois qui a traîné sur internet et j'ai pu la voir en fait on va pas charger nos amis québécois mais mais je sais que c'est souvent les versions québécoises elles sont très déstabilisantes pour nous parce que en fait je crois que l'erreur qui est faite par les québécois c'est qu'ils veulent absolument coller mais vraiment au texte original et là et le français c'est une langue qui qui surtout quand elle est chantée qui a vraiment besoin d'être imagé on peut pas faire de la de la traduction littérale sinon ça fonctionne pas sinon on tombe dans une pauvreté littéraire qui n'a aucun intérêt la langue elle a besoin d'être imagé justement un texte en chanté français peut être peut vraiment bien sonné ça existe d'ailleurs sur sur c'est le cas sur sur la version française d'aladin c'est le cas aussi sur sur hercules c'est extraordinaire le travail qui a été fait au niveau des sonorités du texte c'est luc olivier qui avait adapté ce type pour moi était vraiment une référence en adaptation de chant il a beaucoup travaillé pour 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 disney à l'époque et il savait justement quelles étaient les sonorités qui qui étaient plus facile à chanter par exemple sur des notes un peu aiguilles il va pas mettre des on mais des notes des a des choses ou des a des choses beaucoup plus ouvertes justement pour que ça fonctionne c'est beaucoup plus facile à chanter et il arrivait à faire rebondir les mots il faisait vraiment des textes très intéressants rien que déjà le titre ce rêve bleu en anglais c'est je crois wall new world comme ça et il a eu long ils l'ont traduit basiquement par un nouveau monde voilà moi c'est un nouveau monde ce rêve bleu ça oui c'est poétique ça on comprend mais c'est comme oui bah je vole aussi la chanson je vole je crois c'est juste pour une bouchée de pain je crois en québécois enfin c'est super drôle c'est juste pour une bouchée de pain est-ce que tu as déjà vu la parodie de aladin des cassos je sais pas si tu connais c'est un artiste qui reprend des plein de figures d'enfance et les parodie comme si vraiment ils allaient à l'assistante sociale donc c'est très très drôle mais vous savez je me débrouille je chante dans le métro ça marche pas mal je vais t'offrir un mot mais vous avez un joli bruit de voix merci vous voulez du pain il est tout frais alors ça c'est gentil bon c'est vrai six mois de prison pour du pain c'est sûr que c'est pas mais bon tous les policiers ne sont pas comme ça je vous demande de pas faire d'amalgame oui oui pas d'amalgame non j'avais pas vu c'est sympa c'est voilà en gros c'est les cassos c'est ça je le partagerai sur ma page c'est c'est très très drôle ils ont repris quand on dit les totaux gros et tout ça est complètement décalé c'est bien c'est bien produit en plus c'est super un produit c'est bien joué en plus je trouve que ouais le timbre ça te ressemble beaucoup ouais c'est proche c'est vrai oui c'est proche et donc ton actualité maintenant c'est quoi alors de toute façon je continue à donner les cours là on a on a dû tout arrêter à cause du co vide donc le dernier trimestre n'a pas eu lieu malheureusement mais on reprend tout à partir de septembre la mi septembre voilà donc ça va être moi je donne les cours à l'année je reprends les le chemin des studios toujours avec les feux d'amour et puis d'autres petites séries que je sur lesquelles je suis et depuis un moment alors c'est assez récent je je viens de démarrer la direction artistique ok donc ça fait un peu une nouvelle nouvelle corde à mon arc c'est marrant parce que toutes les choses sont se mettent en place de manière cohérente ça vient c'est la finalité de dix ans de cours de théâtre que je que j'ai donné tu vois des huit ans en fait comment dit comment mener les gens à ce que à ce que tu souhaites voir apparaître chez eux tu vois je le retrouve aussi en direction artistique artistique et ça ça c'est très plaisant est ce que tu aurais un film un livre à conseiller je lis surtout tout ce qui est livre de développement personnel j'en ai j'en ai beaucoup lu il ya un livre qui s'appelle lol de za qui est axé sur une sorte de technique et qui qui et qui parle de développe développement personnel et souvent ça ce développement personnel il nous mène vers une certaine spiritualité quand je parle de spiritualité je parle pas de religion je parle de spiritualité dans le oui dans le sens dans le sens large après j'ai lu des choses comme le secret aussi qu'avec qui a fait tout un carton à un moment donné il ya même eu des vidéos sur internet qui parlait de 2 du pouvoir de la le pouvoir de l'attraction le pouvoir de la pensée attractive c'est à dire qu'ils expliquent quand on focalise sa pensée sur quelque chose on l'attire à soi ce à quoi on pense voilà et ça ça fait partie aussi de de mes croyances et un film je sais pas que tu aurais découvert dernièrement peut-être pendant le confinement je regarde pas trop la télé j'ai pas netflix en fait ce qui se passe c'est que comme je je mange énormément de séries par exemple en les doublant en les doublant le soir je moi j'ai adoré heroes par exemple je me suis fait avoir à paris rose mais mais je suis pas un mangeur de séries parce que genre comment on sent on en double régulièrement le soir j'ai envie de tout sauf de me retrouver devant un écran donc ni la télé ni trop le cinéma je suis pas un fou furieux de série je sais que beaucoup en ayant à des extraordinaires mais heroes je me suis fait avoir c'est vrai à la fin de chaque épisode en plus les choses sont faites de telle manière que ça pousse à voir donc il m'arrivait de de suivre quatre cinq six épisodes de me dire qu'il est deux heures du mat et de voir encore voir le suivant ça oui je me suis fait avoir par celle cette série quand tu regardes des films tu les regardes en anglais alors moi j'ai aucun problème avec la vf curieusement je sais que beaucoup certains ne la supportent pas ils veulent absolument voir du vo des de la vo moi j'ai pas de souci j'arrive curieusement à me détacher de de des voix et qu'en plus je connais près c'est toujours pareil on peut effectivement améliorer un produit ou le détériorer le but c'est c'est de le respecter moi j'ai vu des versions françaises j'ai même participé à des versions françaises qui étaient tout aussi bien si ce n'est mieux que la version original je suis désolé quand on se retrouve sur un parfois sur un film de série b avec avec un n'importe quoi un lézard qui sort des os qui mange tout le monde je peux te dire que parfois la vf on aimé on améliore le projet donc moi je vois là je suis pas aussi incisif par rapport à la vf pour après je suis aussi un peu de partie prenante puisque j'en fais mais mais je je tout ça s'il faut un petit peu prendre de la distance par rapport à tout ça non on ne sauve pas des villes c'est juste de l'artistique rien de plus enfin mon cas pour plus les gens de mon âge on sait que les voies travail de voix le même de comédien mais pas que les voix ça a quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est quelque chose qu'on a grandi avec on a grandi avec le bas les films avec ces voilà et en fait il ya un espèce de travail qui a eu dans sur nous moi quand je suis arrivé dans ce secteur là j'avais la sensation que les comédiens qui étaient avant moi j'avais le sentiment d'être d'être peut-être d'être même plus bête entre guillemets c'est des gens qui étaient qui avaient beaucoup de culture une grande une grande répartie qui jouait au théâtre dans des pièces tout en tout en étant tout en faisant du doublage donc j'avais lance le sentiment qu'il y avait déjà un déclin quand je suis arrivé quand toute ma génération est arrivé et après moi j'ai le sentiment qu'on est encore en déclin donc 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 c'est peut-être ça quand tu dis oui la version française aujourd'hui la vf les gens trouvent que c'est moins bien qu'avant c'est parce que aussi il y avait des personnalités fortes avant aujourd'hui on a tendance un petit peu à lisser les choses il ya des comédiens il ya des comédiens encore qui ont des identités vocales très fortes mais on a tendance à aller de plus en plus vers des gens voilà assez assez lisse on a tendance à sceptiser les choses c'est c'est je pense que c'est pas le que le doublage c'est c'est sociétal et ça effectivement c'est un moi c'est un grand danger et parce qu'aujourd'hui on peut se retrouver avec des personnalités qui sont toutes les mêmes on mange la même chose on pense la même chose on vit la même chose et ça là c'est la fin de tout mais mais il ya encore il ya encore des des personnalités fortes il ya encore des gens voilà qui font de la résistance d'une certaine manière je peux te dire que depuis je m'intéresse à la direction artistique c'est je le vois d'autant plus c'est flagrant il ya vraiment tout un travail d'organisation il ya beaucoup d'intervenants pour que le film puisse être être audible donc voilà mais après une fois de plus comme on dit la critique est facile c'est quand on ne fait rien on prend aucun risque finalement que tu as un mot pour la fin moi j'ai un mot sur ma boîte vocale où je demande aux gens de me dire que la vie est belle voilà malgré tout ce qu'on vit actuellement malgré tout la vie est belle voilà ce sera mon mode de la fin merci en tout cas paolo merci aurélien merci à toi merci d'être venu merci d'avoir répondu à toutes les questions je pense que les gens ils vont être très content n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en avez pensé donc bah les gens merci merci beaucoup peut-être que je continue à faire des interviews n'hésitez pas à le mettre en commentaire je remercie encore une fois paolo merci à toi d'avoir reçu de se déplacer et restez chez vous déconfinez vous bien et je vous dis à très vite Est-ce que je peux te demander en bonheur je sais qu'on te le demande souvent oui de faire ce rêve bleu les deux premiers enfin voilà n'est pas si tu te souviens d'accord oui en la cappella si tu veux alors je vais t'offrir un monde au mille et une splendeur dis-moi princesse n'as-tu jamais laissé parler ton coeur je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu ce rêve bleu c'est un nouveau monde en couleurs où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur la vie est belle et là on on on